On se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que le Pepsi ne sera pas dans la procrastination again Bienvenue sur Pepsi Actu, le youtuber le plus régulier du youtube game Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, basique, histoire de reprendre tranquillement Il y a d'autres vidéos dans le four, il y a une vidéo avec VJ Lou, il y a une vidéo hommage pour un pote mais ça ce sera à part Mais là je voulais une petite vidéo tranquille, une petite vidéo, je voulais vous connaître, votre niveau, votre niveau de connaissance musicale, je sais pas comment le dire Et j'avais envie de parler de reprise parce que les jamaïcains ils sentent plein de sons, ils sentent plein de sons, plein de sons, plein de sons Et à chaque fois je me demandais mais tous les gars prennent leur inspiration, tout ça, les gars sont trop prolifiques et tout Et au fur et à mesure, à face d'écouter, d'ouvrir mon chant musical, de découvrir d'autres styles de musique Et je me disais, mais attends, mais ça c'est tel son, ça c'est tel son, ça c'est tel son Et c'est pour ça que je comprendrais pas des gars comme Kubaladé là, des gars je connais pas Bob Marley, tu vois, ce genre de perlin Mais t'as écouté quand même ? Non écouté de Bob Marley Tu devrais, tu devrais, tu devrais Mais arrête tes conneries Comment vous écoutez ce perlin de Kubaladé ? Bon bref, le débat est clos Et donc là j'ai repris, là j'ai un petit fichier, j'ai pris quelques artistes qui ont fait des reprises Bien sûr il y en a beaucoup plus, mais là c'est juste pour commencer comme ça Si vous aimez cet épisode, on fait un autre épisode et je teste votre niveau et tout Par exemple là, on est vendredi Et dans le radar des sorties de Spotify Spotify me propose un nouveau son de Wayne Wonder et Mr. G Quand j'écoute le son Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez reconnu la reprise ? Si vous connaissez pas, vous êtes même pas prêt pour le défi que je vais vous lancer Hein ? You can't hurry love Vous connaissez pas le son You can't hurry love ? Il me semble que c'est en l'état franqué J'espère que c'est ça, parce que je fais le malin Bon, il y a des sons, c'est assez facile, vous allez les trouver direct On va commencer par les faciles Par exemple, dans les faciles, on a Biniman, My Wish Extrait s'il vous plaît Donc vous voyez, c'est facile ça Biniman, My Wish C'est une reprise du Ok, dit I Wish qui est sorti en 2000 Biniman, My Wish qui est sorti sur le Juice Redeem en 2001 On continue dans le facile par exemple Elephant Man, c'est le roi du plagiat, du copier, des reprises Comme vous voulez Biniman, euh pas Biniman Elephant Man, c'est trop facile Batman à Batman Sorti en 2002, c'est une reprise de R.K.D. The World's Greatest Encore R.K.D. Eh oui Eh oui Encore Elephant Man en facile Troisième question Elephant Man, will he bounce Facile C'est de Gloria Gaynor, I Will Survive Qui est sorti en 1978 Oui, je l'ai dans tous les yeux, je connais pas par coeur Mais c'était facile Encore Elephant Man, parce qu'Elephant Man c'est le plus facile, le plus easy Elephant Man, Signal Deep Plane sorti en 2003, c'est une reprise de... Céline Dion, I'm Alive 2012 C'est pour ça que c'est important d'écouter plein de styles musicaux, le gars reproduit Céline Dion, il te fait un son d'un sol, on continue encore dans le facile Elephant Man, le son Fandem Off sorti en 2003, c'est une reprise de... Survival Eyes of the Tiger, c'est une reprise de... Céline Dion, qui était la BO de Rocky, si je ne me trouve pas On continue, bon on va monter le rythme, parce que Lephant Man, ouais c'est bien facile, mais bon, il est temps de mettre un peu de défi, et là ça va être chou... Là je parle au... Je parle au connaisseur, au fin connaisseur, au Méloman, Billy Man, Who I Am, sur le Playground Redeem, le succès interplanétaire, pourrez-vous voir, est-ce qu'il y a des reprises, est-ce qu'il y a du plagiat, est-ce que vous voyez ? Alors d'abord, l'instrumental de The Woods, le titre Section, sorti en 1996 Et Luther Von Gross, Von Gross, Never Too Much, sorti en 1981 Ceux qui ont trouvé l'un des deux, franchement, respect parce que moi, je ne connaissais pas On continue avec Beanie Man, ok, Beanie Man, autre tube, Wow Me, est-ce que vous voyez ? Reprise de LTD Stranger, sorti en 1979, ça non plus je ne connaissais pas, ça il faut être fort Là, je parle au meilleur d'entre vous On continue, Beanie Man, Tanto Metro et Devante, One Girl Ah, qu'est-ce qu'on a pu danser sous ce son, Ecstasy Rydim 2001 One Girl, alors là, je parle du, du refrain, de Tanto Metro et Devante, est-ce que vous voyez ? D'où est cette reprise ? Marvin Gaye et Tommy Terrell, You Are All I Need To Get By, sorti en 1968 La Motown Et ouais, les gars vont chercher loin quand même, ils vont chercher loin et ils vont chercher encore plus loin, attendez c'est pas fini Celle-là, normalement, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous connaissez déjà C'est sur le Buzz Rydim, j'ai fait une vidéo sur le Buzz Rydim Beanie Man, Toy Friend, pas de suspense, c'est une reprise de Peebo, Peebo ? Bryson, Peebo Bryson If Ever You Are In My Arms Again, sorti en 1984, qui est aussi générique de la série Santa Barbara Les deux titres de Beanie Man, surtout celui qui semble le générique de Santa Barbara Qui est lui-même un sample de If Ever You Are In My Arms Again If Ever You Are In My Arms Again, this time I'll love you much better Sans ta barbara, je ne sais pas, je vais comme un bateau libre On continue, ce Girl's Prayer de Beanie Man sur le Liquid Rydim, sorti en 2001 Là, il est allé chercher très loin, très très loin, je ne veux pas écorcher le nom du truc, de la chorale Je vous mets le titre, de toute façon c'est marqué, et voilà Là, je ne sais même pas comment il a fait pour connaître ça, peut-être que sa mère a écouté ça quand j'étais petit Ou peut-être qu'il a une bonne culture générale, mais en tout cas, respect, Beanie Man, respect On va passer à Book A New Fade Away, sorti en 1998 Ça, c'est assez facile, enfin c'est pas facile, qu'on écoute, on voit que c'est une reprise Mais est-ce qu'on connaît le nom de la reprise, ça c'est autre chose Ben ça, c'est le titre d'Enya, alors le titre c'est Orinoco Flow, sorti en 1998, 10 ans avant Sous-titres par Jérémy Camus Diana King, jamaïcaine qui a pierre scène internationale en faisant justement la B.O. de Bad Boy 1 avec Shy Guy. Est-ce que vous connaissez l'origine de ce son ? D'abord, il faut savoir que Diana King a fait une reprise d'un propre son à elle qu'elle avait fait avec The Notorious B.I.G. Le son s'appelle Respect qui est sorti en 1994. Elle-même avait plagié un son de Heavy D and The Boys, Mood for Love, sorti en 1989. On va passer encore au son légendaire, Patra Fit, Lynn Collins, Fink, sorti en 1993. Gros, gros son. Alors ça, en fait, c'est un remix du titre de Lynn Collins qui s'appelle aussi Fink. Et c'est juste une reprise en mode dancehall. Et le dernier son, on reste au Patra. Le titre Banana, sorti en 1995. C'est un son que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Même le remix. J'adore. Alors ça, elle l'instruit déjà. C'est une reprise du son Just Two Of Us, sorti en 1981. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et bien sûr, il y a la partie du refrain qui est une reprise de Manu Dibango, Soul Makosa, sorti en 1972. Alors les gars, si vous avez réussi à trouver... Enfin, je ne parle pas des premiers faciles avec les Funtman. Je parle d'après, à partir de Biniman. Si vous avez réussi à trouver au moins deux, même deux, vous avez mon respect. Parce que franchement, les gars vont chercher loin. Ils vont chercher loin. Et en fait, avoir une grosse culture musicale, ça te donne de l'inspiration, ça ouvre ton chakra, ça ouvre tes yeux. En tant qu'artiste, c'est génial. Les DJ, ils ont souvent la tendance à écouter pas mal de trucs, à ouvrir leurs champs, à sortir de leur zone de confort. Ça, les DJ, les beatmakers, j'ai confiance en vous. Je sais que vous écoutez des trucs, des fois qui sortent de pays qu'on ne connaît même pas. Je sais. Mais les artistes, les gars, les gars, essayez d'écouter des trucs différents. Essayez d'ouvrir votre esprit. Ne faites pas comme ce perlin de coubaladé, les gars. Ne faites pas comme lui. Ce n'est pas un bon exemple. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. C'était la chaîne Pepsi Actu. Tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux liker. La prochaine vidéo, j'espère qu'elle arrive très vite. En tout cas, il faut qu'elle arrive vite. Il ne faut pas que je procrastine là-dessus. C'était Pepsi. A la prochaine. Yaman.